Cette thématique de l'origine de l'homme moderne, ça, ça vient d'un article que nous avons publié avec une collègue de l'Université de Cambridge en 2019. Et nous avons reconstruit un ancêtre hypothétique à l'ensemble des hommes modernes, que vous voyez ici sur la slide. Mais avant de parler de ça, moi, je vais vous parler un petit peu de mon travail de paléanthropologue, de la façon dont nous travaillons et des problématiques et des limites de notre discipline. Donc, on va faire un petit tour sur les concepts, les interprétations, que nous faisons des données disponibles, les limites de la discipline. On prendra un petit peu un exemple pour montrer la structure de notre travail, de quelle façon nous travaillons. Et puis, ensuite, je parlerai des moyens que nous avons pour améliorer notre compréhension de l'évolution humaine. Donc, partiellement des fouilles archéologiques auxquelles je participe ou que je mène en Afrique, au Kenya. Et enfin, de ces méthodes de modélisation de l'évolution qui ont amené, justement, à cette publication de 2019 et à cette étude sur l'origine de l'homme moderne. Alors, la paléanthropologie. Donc, tout le monde connaît la paléanthropologie, l'étude de l'homme, les fossiles, etc. Et moi, j'aime décrire la paléanthropologie ou l'appeler inventer notre histoire évolutive. Donc, on va revenir sur ce thème inventé un peu plus tard. Et comment ça se passe ? Donc, comment ça se passe ? En général, ça part de la découverte d'un fossile. Et la plupart du temps, ce sont des fragments osseux, assez mal conservés, des petits morceaux qu'il va falloir qu'on reconstruise pour obtenir un objet à peu près complet, à partir duquel on peut discuter, on peut décrire la morphologie de cet objet. Et à partir de cette morphologie, on va tenter de classer la classification de notre fossile. On a différentes catégories qui sont à notre disposition. Ça dépend du moment de la découverte du fossile. Évidemment, ça dépend des connaissances au moment où le fossile est découvert. Donc là, j'ai mis les Nandertaliens, les Erectus, les Sapiens. Chaque catégorie, c'est une sorte de boîte dans laquelle on va essayer de rentrer le nouveau fossile qui a été découvert. Alors, la plupart du temps, les critères qui définissent ces boîtes, et c'est particulièrement vrai pour la fin de l'évolution humaine, beaucoup de ces critères sont des critères crâniens ou dentaires. Et donc, on va essayer de voir si le nouveau fossile correspond à une de ces catégories, à ces critères. Et si ce n'est pas le cas, on va inventer une espèce. Et ça, c'est le terme consacré. On va inventer, on dit qu'on invente une espèce. On va la nommer, on va la placer dans la classification et on va la nommer. Donc, une fois qu'on a fait cette étape de classification, d'invention de l'espèce, eh bien, il faut interpréter, il faut donner une histoire évolutive à cette espèce. Une fois encore, ça va dépendre des connaissances du moment, de comment on conçoit l'évolution humaine. Et on va replacer notre nouvelle espèce dans la phylogénie, l'histoire évolutive de l'homme telle qu'on la connaît au moment où on le fait. Donc, par exemple, cette nouvelle espèce, homo-quelque-chosus, on va la placer, proche des homo-erectus, etc., dans cet arbre phylogénétique très simplifié du genre homo. Donc, à chaque étape, ou presque, on va aussi utiliser des données qui proviennent d'autres disciplines. On va utiliser des données qui concernent l'environnement du passé, les paléo-environnements. Et ça, c'est particulièrement important au moment où on décrit la morphologie de l'individu et on va se servir de ces descriptions pour classifier le spécimen. Et pourquoi c'est important ? Parce que les caractères morphologiques, le phénotype, il peut être dû à différents facteurs. Il y a des facteurs génétiques et souvent ces facteurs vont donner un phénotype qui reflète l'histoire des populations, leur place dans la classification, leur place dans l'histoire évolutive. Et puis, il y a d'autres facteurs. Il y a l'environnement qui peut avoir un impact sur le phénotype, sur la morphologie des individus et qui ne vont pas forcément être liés ou nous donner une information sur l'histoire populationnelle. Donc, il faut pouvoir faire le tri entre ces caractères pour effectuer une bonne classification. Et puis, il y a les cultures préhistoriques, les outils en pierre taillé, qui vont aussi intervenir dans notre processus. Ils sont aussi, ils peuvent être très importants. Moi, je prends toujours l'exemple de Jebel Iroud. Vous connaissez tous ce fossile nord-africain, qui a environ maintenant daté à 300 000 ans. Et dans les premières descriptions du fossile, dans les années 60, les découvreurs, Enouchi, avaient fait de ce fossile un néandertalien africain. Alors, il avait des arguments morphologiques. Il y avait certaines similarités morphologiques entre ce fossile et les néandertaliens européens. Mais il y avait aussi un contexte archéologique avec des outils qui étaient, maintenant ce qu'on appellera en anglais du Middleston Age, mais qui ressemblaient au moustérien, à la méthode, à la culture préhistorique identifiée pour les néandertaliens. Donc, ça avait poussé aussi son interprétation dans le sens d'un néandertalien africain. Et puis, évidemment, la chronologie. Alors, la chronologie, c'est important. Ça nous permet de, on va dire, caler nos découvertes dans la lignée humaine, etc. Et puis, il faut bien le dire, quand même, les paléanthropologues ont tendance, un petit peu, à ignorer les paléenvironnements, la culture, etc., à se concentrer sur l'objet d'études, la morphologie du fossile, et à utiliser la chronologie pour caler derrière leurs interprétations. C'est un petit peu un biais de la paléanthropologie. C'est peut-être un petit peu moins le cas actuellement. Donc, qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse à une espèce qui a été identifiée déjà, qui existe, enfin qui existe d'un point de vue paléanthropologique, évidemment. Et donc, c'est l'espèce Homo adelbergensis. Alors, pour moi, c'est une espèce importante, parce que j'ai fait ma thèse dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus, et c'est une espèce qui est aussi historique, dans le sens qu'elle a été inventée au début du XXe siècle. Donc, comme je viens de vous le montrer, ça commence par la découverte d'un fossile, la mandibule de Maurer. Maurer, c'est un petit village en Allemagne, à côté d'Heidelberg, trouvé dans une carrière. Donc, c'est pas des fouilles. Mais, pour le début du XXe siècle, c'est déjà pas si mal, parce qu'il y a un professeur, Otto Schotten-Sack, qui travaille à Heidelberg, qui a remarqué cette carrière depuis des années, parce qu'il a vu qu'il y avait des fossiles qui sortaient de la carrière. Et donc, il a formé les ouvriers de la carrière pour qu'ils reconnaissent ces fossiles et qu'ils les amènent. Donc, pendant 20-30 ans, tous les fossiles qui vont être découverts vont être amenés au professeur Schotten-Sack, qui va pouvoir les étudier. Donc, c'est pas des fouilles. On n'est pas dans un contexte de fouilles archéologiques normales, mais on a quand même une approche systématique sur la collecte des fossiles. Et donc, en octobre 1907, voilà ce que trouvent les ouvriers de la carrière. Et donc, c'est une mandibule. Là, vous avez une image qui vient directement de la monographie de 1908. C'est le fossile tel qu'il a été trouvé avant qu'il soit nettoyé. Donc, Schotten-Sack va nettoyer le spécimen. Ça, c'est des photos qui datent de 2009. C'est comme ça que la mandibule se présente actuellement. Et il va en décrire la morphologie. Alors, la mandibule, c'est la mâchoire inférieure. Lui, il va s'attacher à certains caractères, notamment, alors j'essaie le pointeur, c'est nouveau, voilà, la forme de la symphyse. Donc, c'est là où nous avons le menton. Ce spécimen n'avait pas de menton. La taille des branches mentantes qui connectent la mandibule au reste du crâne. Et puis, la forme et la taille des dents. Alors, Schotten-Sack, quand il regarde ce spécimen, il trouve ça très intéressant. C'est évidemment une mâchoire d'un primate. Par contre, c'est difficile de dire ce que c'est. Et on a plusieurs caractères, donc l'absence de menton, le fait que ce soit un spécimen qui est assez impressionnant d'un point de vue de ses dimensions, qui sont, on va dire, archaïques, associés à des caractères qui sont plus dérivés, qui ressemblent, de fait, à l'homme moderne. Et ça, c'est les dents. Les dents sont relativement petites en taille. Et leur morphologie est tout à fait similaire à celle que nous avons, nous. Donc, Schotten-Sack, qu'est-ce qu'il fait ? Il va comparer ce spécimen à un échantillon de comparaison. À l'époque, il avait quelques néandertaliens, des hommes modernes, et puis des grands singes. Et il faut bien voir que pour classer son spécimen dans la classification, l'échantillon de comparaison, c'est une contrainte. On a ce qu'on a au moment où on l'a. C'est-à-dire qu'à l'époque où la mandibule est découverte, Schotten-Sack a très peu d'individus à sa disposition. Et donc, il ne va pas réussir à intégrer ce spécimen à l'un des groupes, à l'une des boîtes qui existent. Il va donc inventer... Je vais un peu vite, là. Pour lui, le spécimen ressemble trop aux grands singes pour entrer dans la boîte néandertalienne ou homme moderne. Et il est trop humain pour les catégories des grands singes, gorilles ou chimpanzés. Donc, il invente. Il invente une nouvelle espèce, Homo heidelbergensis, en 1908. L'étape suivante, il faut intégrer ce nouveau taxon, cette nouvelle espèce, dans l'histoire évolutive de l'homme. Donc, on a vu que l'échantillon de comparaison, c'était une contrainte, mais les connaissances de l'époque sont aussi une contrainte. On a une vision graduelle de l'évolution à l'époque. Et, en gros, on va avoir cette évolution graduelle des grands singes ou de l'ancêtre commun aux grands singes et aux hommes modernes jusqu'à l'homme moderne en passant par les néandertaliens. Et donc, lui, il en fait le chénon manquant entre les grands singes et les néandertaliens. Alors, ce concept de chénon manquant qui a été très, très populaire, très important dans l'histoire de la paléanthropologie est maintenant quasiment abandonné, sauf parfois dans les médias et pour le grand public, mais parce que c'est un concept qui est très difficile à définir et qui n'a pas d'existence réelle. Ça reste toujours quelque chose de complètement théorique. Donc, Schottensack, il a fait exactement ce que je vous ai décrit avant et il l'a fait aussi en intégrant des données qui provenaient d'autres disciplines. Parce que, comme ça faisait des années qu'il regardait les fossiles qui sortaient de la carrière, il avait remarqué qu'il y avait des animaux qui sortaient de cette carrière et qui n'existaient plus actuellement. Ici, vous avez un maxillaire d'éléphant vu de dessous, donc on voit les dents. Et évidemment, en Allemagne, au début du XXe siècle, il n'y a pas d'éléphant. Donc, il savait bien que c'était quelque chose de très ancien avec un environnement différent. il a établi une chronologie et il a dit que c'était probablement de la fin de l'ère tertiaire. Bon, en fait, c'est du quaternaire, ça a 600 000 ans à peu près, mais bon, dans le contexte du début du XXe siècle, il avait utilisé toutes ces données pour correctement classer et correctement interpréter l'histoire révolutive de son fossile. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire pour cette espèce homoïdelbergensis ? Ben, pas du tout. Il y a énormément de rebondissements tout au long du XXe siècle par rapport à cette espèce. Et puis, on se retrouve là, au début des années 2000, avec deux grandes hypothèses. Alors, homoïdelbergensis, à partir des années 80, on commence à parler d'une hypothèse afro-européenne en disant, voilà, ces fossiles-là, 600 000 ans, c'est le Pleistocène moyen. Donc, le Pleistocène moyen, c'est entre 800 000 ans et 100 000 ans à peu près. C'est avant les hommes modernes et les Nandertaliens. On les retrouve un peu partout, en Europe, en Afrique. Eh bien, c'est le dernier ancêtre commun des hommes modernes et des Nandertaliens. À la fin des années 90, il y a une autre hypothèse sur cette même espèce. Homoïdelbergensis, en fait, c'est juste, il est juste présent en Europe. Il n'y a pas d'échange avec l'Afrique. C'est séparé, les lignées sont séparées. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce chronologique des Nandertaliens. C'est-à-dire que, c'est la même lignée que les Nandertaliens, mais c'est un petit peu différent. Et puis, à un moment, ça va se transformer et ça va devenir l'homme de Nandertal. Jusqu'à ce qu'on propose carrément de supprimer le nom. On ne va pas s'embêter avec un nouveau nom. On va appeler ça Nandertaliensis. On met tout dans le même groupe, etc. Alors, ces débats, ils continuent actuellement. Il y a des nouvelles études en génétique qui apportent de nouvelles informations et qui contredisent en fait les deux hypothèses. Et pourquoi ça continue ? Pourquoi on ne sait toujours pas ce qu'est Homo edelbergensis après plus de 100 ans ? Eh bien, on a un problème. Notre matériel de départ, notre matériel d'étude, ce sont les fossiles. Les fossiles, ils sont rares et ils sont incomplets. Et en fait, quand on étudie un fossile et qu'on dit « Ah, voilà, voilà quoi ressemblaient les gens à cette époque », c'est terriblement arbitraire. J'ai trouvé un fossile. Est-ce que vraiment c'est ça, les populations de l'époque, ou c'est juste celui que j'ai trouvé ? On a un autre problème, la chronologie. Là, on parle du Pleistocène moyen, c'est 650 000 ans. 650 000 ans. Et donc, on a des fossiles incomplets rares arbitraires sur une période de temps très longue. Pour vous donner un exemple, ça, c'est... Donc, j'ai mis des fossiles qui proviennent à peu près de chaque site en Eurasie qui datent de cette période. Alors, j'ai mis les fossiles les plus complets, il y en a un peu plus. Mais voilà, pour l'Eurasie, c'est ça. Pour l'Afrique, c'est ça. Et on a un autre problème, c'est que certains de ces fossiles ont été découverts fortuitement, des fois, il y a très longtemps. donc on n'a pas forcément de contexte archéologique et, de fait, on n'a pas non plus de chronologie établie. Donc, tous les fossiles qui sont entourés d'un petit cercle, ici, le contexte archéologique, chronologique, on ne connaît pas. On peut essayer, on peut faire des analyses, etc., mais on ne le connaît pas vraiment. j'ai le masque qui tombe. Et enfin, il faut quand même voir de quoi on parle. L'Eurasie, c'est 55 millions de kilomètres carrés, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. On a une dizaine de fossiles par zone géographique pour 650 000 ans. Et là, on veut résoudre l'évolution humaine pour cette période, etc. Donc, de fait, les paléanthropologues, on a des problèmes. On a des problèmes. Les fossiles sont rares, incomplets, mal contextualisés souvent. On travaille sur des périodes de temps très longues. Et encore, moi, je vous parle de mes périodes qui sont récentes. Donc, 650 000 ans, ça a l'air beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Il y a des collègues qui travaillent sur le début de l'évolution humaine et ils vont avoir des périodes d'un million d'années, deux millions d'années, etc. Et puis, des zones géographiques immenses. Alors, comment on fait pour améliorer notre compréhension de l'évolution humaine ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut fouiller. On peut faire des fouilles archéologiques. Donc, moi, personnellement, je participe au projet In Africa depuis une dizaine d'années et je suis en train de monter, enfin, ça y est, il est monté maintenant, le projet TransEvol depuis 2017 dans le nord du Kenya, dans l'ouest turcanais. Et puis, on peut aussi inventer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de considérer l'enregistrement fossile et donc, ces méthodes de modélisation de l'évolution du phénotype, donc de la morphologie, afin d'augmenter artificiellement l'enregistrement fossile pour tester des hypothèses. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour l'origine de l'homme moderne dont on parlera à la fin de cette conférence. Alors, les fouilles. Donc là, c'est ce projet, le rôle de l'Afrique de l'Est dans l'évolution de l'humanité, dirigé par Martha Mirazon-Lard de l'Université de Cambridge. Donc, les premières prospections ont été faites en 2009 et l'objectif du projet, c'est vraiment de s'intéresser, alors je simplifie énormément, mais c'est de s'intéresser à l'évolution de l'homme entre 100 000 et 50 000 ans en Afrique, une période pour laquelle on n'a quasiment aucune donnée. Bon, au cours des années, il y a plus de 18 sites qui ont été identifiés. On a des fossiles d'hominines, des fossiles d'hommes sur quasiment tous les sites qui vont les plus anciens à 500 000 ans et les plus récents à 5 000 ans. Donc, c'est assez exceptionnel, c'est fantastique. C'est particulier comme endroit. Donc là, vous avez une vue du camp en 2015 sur un site qui s'appelle Loco-Dongote. Donc, selon la classification, c'est une zone semi-aride. Bon, l'aridité semi-désertique, c'est quand même assez désertique quand on y est, on est isolé, on n'a pas d'accès à l'eau, on n'a pas d'accès à l'électricité, etc. Il faut s'organiser. Les fouilles sont dans des conditions parfois très difficiles. Là, le flou au fond de la photo, c'est la chaleur qui remonte. On a la masse d'air chaud qui est très concentrée vers le sol. On a des températures au niveau du sol qui montent à 60 degrés. et c'est aussi très beau. Mais donc, et on a un autre problème, c'est que c'est des zones qui sont, il y a peu de zones archéologiques en place. C'est la vallée du Rift, cette vallée qui va couper l'Afrique en deux, cet océan qui est en formation. L'avantage, c'est qu'on a des sédiments très anciens qui remontent à la surface. On marche sur le sol il y a 5000 ans et là, on fait 500 mètres et c'est 500 000 ans. Et un peu plus loin, c'est 1 million d'années. Donc on a les fossiles qui remontent directement vers nous. Par contre, avec l'érosion, on perd facilement les contextes archéologiques. Donc là, c'est la fouille à l'Oco-Dangode 6. On a un peu de chance sur cet endroit-là puisqu'on a un petit peu de sédiments en place. Mais généralement, on va trouver des fossiles qui sont sur le sol comme ça en cours d'érosion. Parfois, ça c'est un peu dans le sud, donc vers les sites de mon projet à moi, on a des zones boisées. Vous voyez, c'est presque la forêt, là on est content. Voilà. Donc, ce projet, on s'intéresse à l'évolution de l'or 100 000 à 50 000 ans. on a 18 sites avec des fossiles partout. Il n'y en a pas un qui est daté entre 100 000 et 50 000 ans. On a fait un projet, on a fait 10 ans, 11 ans de missions archéologiques et après toutes ces années, on a une vingtaine de sites. Là, ça fait à peu près 30 km². Il n'y en a pas un qui correspond exactement au projet et c'était quand même 50 000 ans. Ce n'était pas une petite période, c'était quand même 50 000 ans. On a quand même trouvé des choses intéressantes, il y a toujours des choses intéressantes, notamment le site de Natarouk, ici, c'est vrai que ce n'est pas facile ce pointeur, où on a trouvé les premières preuves de violences intergroupes dans l'histoire de l'humanité, donc il y a 10 000 ans. Alors ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu une couverture dans Nature, et c'est très intéressant, mais ce n'est pas notre projet à la base. Et puis, récemment, en 2015, dans le site de Ningoléa et Domé, on a trouvé ce crâne, alors pareil, c'est des petits morceaux qu'on a reconstruits, etc., et ce crâne est daté de 33 000 ans. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, actuellement, des fossiles qui ont entre 40 et 20 000 ans en Afrique, il n'y en a que deux. Des biens préservés, un crâne complet, il n'y en a que deux. Il y a le fossile d'Offmayer en Afrique du Sud et Nazareth-Kater en Égypte. C'est tout. Donc on trouve un fossile et on augmente de 30 % la base de données sur 30 millions de kilomètres carrés. C'est assez incroyable, mais c'est ce qui se passe en palanthropologie. Alors bon, on a quand même analysé ce fossile. L'étude n'est pas encore publiée, mais c'est en cours. Ne vous paniquez pas trop sur cette image un peu particulière. Mais on a fait une analyse de la morphologie en 3D des crânes. On a différents groupes de comparaisons. En bleu, c'est l'Europe aux paléolithiques supérieures. Ici, c'est des fossiles nord-africains qui ont 15 000 ans. Ici, des fossiles est-africains qui ont entre 15 000 et 5 000 ans. Et au milieu, quelques sud-africains actuels. Et on s'est rendu compte en projetant nos spécimens dans cet espace morphologique qu'il y avait une différence assez forte en tout cas pour le spécimen d'Offmayer qui se rapproche fortement des fossiles européens du paléolithique supérieure alors que Nazet Kater et notre spécimen de Ningoléa sont beaucoup plus proches des fossiles est-africains il y a environ 15 000 ans. Évidemment, on n'a pas les fossiles d'il y a 20 000 ans, on n'a pas les fossiles d'il y a 40 000 ans pour comparer en Afrique avec ces spécimens. Donc nous, la conclusion préliminaire avec ces trois fossiles sur ces 20 000 ans en Afrique, il semblerait qu'il y ait en tout cas plusieurs populations d'hommes modernes à cette époque en Afrique suffisamment différentes pour que sur trois individus on arrive déjà à voir une différence. Et éventuellement qu'il y ait aussi une continuité dans l'Est et le Nord-Est de l'Afrique entre ces spécimens qui ont 30 000, 35 000 ans et des individus qui viennent toujours d'Afrique de l'Est et qui ont 15 000 ans. Donc le projet est encore en cours. Il y a beaucoup de spécimens qui sont en cours d'étude des restes humains de 500 000 ans, de 350 000 ans mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et souvent les restes humains sont dans un état de conservation qui est un peu satisfaisant et donc qui nous donne assez peu d'informations par rapport aux grandes questions qu'on peut se poser. Alors le second projet c'est tout récent. On est un petit peu dans la même zone enfin on est carrément dans la même zone en fait mais là il s'agit de s'intéresser à des périodes beaucoup plus anciennes la transition entre le play-scène inférieur et le play-scène moyen et étudier un petit peu l'évolution à cette période-là. Donc on a commencé les premières prospections en 2017 et le projet est financé depuis 2020. Donc les premières années c'était un petit peu on se débrouillait comme on pouvait. Évidemment en 2020 on n'a pas fait de fouille donc on a le financement on ne peut pas fouiller. C'était une bonne année. La transition entre le play-scène inférieur et le play-scène moyen c'est 1 250 000 ans 750 000 ans et à ce moment-là il y a des changements environnementaux climatiques très importants. Mais vraiment c'est très important on change complètement de climat et d'environnement et on a remarqué dans les sites archéologiques qui existent qu'il y a des changements comportementaux aussi très importants chez les hominines. on va avoir des évolutions dans les outils en pierre taillée par exemple la chelée 1 et on va avoir des évolutions dans les méthodes de chasse etc. Le problème c'est toujours le même problème c'est qu'on n'a que trois individus trois fossiles qui viennent tous de l'Est de l'Afrique donc celui-ci vient de Bouya celui-ci de Bourie et le dernier Euler-Ghézaïli trois hominines bien conservées à peu près une fois encore pour 500 000 ans en Afrique etc. Notre objectif à nous c'est de trouver des nouveaux sites de trouver des nouveaux fossiles de cette période donc en 2017 on a fait une prospection donc en bleu ici vous avez les sites du projet In Africa dont je viens de vous parler et en rouge ici les sites du nouveau projet donc on a fait une prospection on a identifié quatre sites d'intérêt et on a commencé à travailler sérieusement en 2018-2019 sur ce site de Canimagine vous avez ici une vue du site on est encore dans des environnements assez désertiques et si vous vous placez sur la petite crête ici voilà la vue que vous avez sur le site et donc dans cette petite vallée qui est en cours d'érosion on va avoir des sédiments fossilifères qui s'érodent et donc des fossiles qui sortent petit à petit de cette zone donc dans les quelques missions préliminaires que nous avons pu faire on a identifié un certain nombre d'animaux fossiles du crocodile des carnivores des cochons des éléphants donc ça c'est une petite mandibule d'éléphants juvéniles un bassin de cochons une dent de cochon et un maxillaire de crocodile et certaines de ces espèces sont des espèces éteintes sont des espèces qui n'existent plus actuellement et donc qui nous confortent dans l'appréciation chronologique de notre site on a trouvé aussi un certain nombre d'outils en pierre taillé et une fois encore on a du biface très très caractéristique ou encore cette écaille retouchée qui sont très caractéristiques de ce qu'on appelle en anglais l'early stone age la cheléen et donc on a sur ce site des animaux qui datent à peu près de cette période des outils qui correspondent à ce que les hommes faisaient à l'époque donc une présence humaine et donc on espère très vite trouver de l'homme et puis on a fait des analyses géochronologiques on sait que le paléomagnétisme est négatif alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous la terre a un champ électromagnétique c'est pour ça qu'on indique le nord avec une boussole et ce champ s'inverse périodiquement ce n'est pas des périodes établies mais il s'inverse au cours de l'histoire géologique de la planète donc on est actuellement dans une période qu'on va dire positive ou normale où le nord est vers le haut quand on utilise une boussole mais il y a des moments où le magnétisme est vers le sud on utilise une boussole ça indique le sud donc dans l'histoire de la terre le dernier renversement d'importance c'est à 790 000 ans donc avant 790 000 ans on est dans une période où en gros une boussole si quelqu'un avait utilisé une boussole à l'époque ça indiquait le sud et non pas le nord et ça on peut le détecter dans les minéraux l'orientation des organites en fer qui sont dans les minéraux vont s'orienter en fonction du nord et du sud et donc ils vont changer de position au moment de la formation de la roche donc on sait que la roche les sédiments de notre site ils ont été formés à un moment où la polarité était négative et donc probablement c'est plus ancien que 790 000 ans on a trouvé aussi des niveaux de cendres à proximité du site donc là c'est mes collègues Céline Vidal de Cambridge et Emma Schutan de l'université de Chennai en Inde qui prélèvent ces cendres et ces cendres vont être datées elles vont être comparées à des éruptions volcaniques qui ont eu lieu dans le passé et on va pouvoir obtenir une date plus précise sur le site Donc ça c'était pour la présentation des sites des fouilles que j'ai fait actuellement et vous avez vu que finalement malgré tous ces efforts on n'a pas beaucoup avancé sur la compréhension de l'histoire évolutive de l'homme on n'a pas beaucoup avancé parce que il faut beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'investissement beaucoup d'efforts pour trouver peut-être un fossile on peut monter un projet très bien avoir des idées sur des sites qui seront intéressants pour ce qu'on recherche et trouver d'autres choses etc. donc c'est assez aléatoire c'est absolument nécessaire c'est la base du travail des palanthropologues mais ça reste aléatoire alors on en vient à cette idée d'augmenter artificiellement l'enregistrement fossile et donc de modéliser l'évolution du phénotype parce que là on est dans une modélisation de l'évolution mais on ne s'intéresse pas aux gènes on s'intéresse aux résultats final et c'est compliqué parce que le résultat final il y a l'histoire des populations mais une fois encore il y a de l'adaptation il y a de la sélection il y a des choses qui vont modifier le phénotype et qui ne sont pas forcément en lien avec l'histoire des populations alors on a vu que la palanthropologie donc on a l'enregistrement fossile les fossiles qui sont rares et sont incomplets on a une chronologie qui est difficile à établir et donc la diversité morphologique des populations du passé malgré tout on a toujours du mal à la comprendre alors il y a des outils pour étudier les fossiles que nous avons à disposition notamment la morphométrie géométrique et la morphométrie géométrique contrairement à ce que je vous ai montré sur Homo edelbergensis sur la façon dont Schottensack avait décrit le spécimen etc. qui était basé sur l'observation de caractère discret la forme du bourrelet supérieur la forme de l'occipital etc. là on va prendre on va mettre des points en trois dimensions sur le crâne et ça va décrire la morphologie complète globale du spécimen et on va pouvoir travailler en fait sur l'interaction de tous les caractères morphologiques entre eux pour caractériser les populations et puis la phylogénétique donc ça c'est un peu plus compliqué les analyses cladistiques qui dont l'objectif est de hiérarchiser les espèces en identifiant pour chacune d'entre elles des espèces sœurs alors ça veut dire quoi et bien on va se baser sur la similarité morphologique entre les individus entre les spécimens mais et de façon très importante on doit identifier une relation dans ses tradescendants pour que cette similarité veuille dire quelque chose simplement si on a trois personnes deux personnes sont frères et sœurs et la troisième vient d'une autre famille les trois personnes peuvent se ressembler par hasard mais il n'y en a que deux qui sont frères et sœurs la troisième elle ressemble par hasard aux frères et à la sœur mais elle ne fait pas partie de la même famille et pour nous c'est la même chose à une autre échelle évidemment mais si on classe ensemble tous ceux qui se ressemblent sans tenir en compte du fait qu'il y en a qui appartiennent pas à la même famille on va reconstruire une histoire révolutive qui sera pas la bonne et donc on essaie d'identifier des caractères dérivés donc des caractères qui sont nouvellement apparus c'est-à-dire qu'on a quelque chose dans les populations humaines à un certain moment et puis on a autre chose d'un point de vue de la morphologie et après il faut que ces caractères dérivés nouvellement apparus on puisse les relier entre différents spécimens et dire ah ils ont été hérités d'un ancêtre commun donc si on regarde le petit arbre à côté je vais aller un peu vite encore donc là on a 1, 2, 3, 4 espèces ou taxons les taxons terminaux qu'on met en bout de l'arbre là c'est le résultat final de l'analyse au départ on a A, B, C, D avec des critères ces critères c'est de 1 à 6 des caractères c'est très simple les caractères chez A il n'y a que 1 et 2 donc il n'y a que ça il n'y a pas 3, 4, 5, 6 et chez A 1 et 2 c'est blanc 1 c'est blanc et 2 c'est noir quand on va regarder B on se rend compte que les caractères 1 et 2 ils ont changé chez B 1 est devenu noir et 2 est devenu blanc et puis si on regarde C et D on se rend compte qu'eux aussi ils ont 1 noir et 2 blancs bon ça c'est un critère pour dire ceux-là ils vont se ressembler on va les mettre ensemble on va mettre A de côté et eux ils ont probablement un ancêtre commun B, C et D qui avaient le caractère 1 noir et le caractère 2 blanc donc il y a un moment ici où il y a un changement dans la lignée de ces groupes et puis on continue les espèces C et D elles ont le caractère 3 et 4 qui changent qui n'est pas le même que chez B et elles le partagent ensemble donc il y a forcément très certainement un ancêtre qui avait le caractère 3 noir et le caractère 4 blanc donc c'est comme ça qu'on construit l'histoire phylogénétique en utilisant la cladistique donc ensuite on peut regarder une fois que l'analyse est faite quelles étaient les caractéristiques morphologiques de l'ancêtre hypothétique en pratique on a des fossiles des groupes de fossiles etc on les décrit morphologiquement et là c'est pas très beau mais voilà ce que ça donne on va avoir une série de caractères et on leur met des codes caractère 1 chez la première espèce c'est 0 chez la deuxième espèce c'est 1 chez la troisième espèce c'est 2 il faut mettre des codes sinon l'analyse ne peut pas se faire et l'algorithme mathématique ne comprend pas ça nous permet d'obtenir une classification un arbre avec une typologie particulière qui correspond au caractère qu'on a donné à l'analyse au départ ça nous permet de tirer de l'analyse la morphologie de l'ancêtre hypothétique mais une fois encore ça reste une liste de numéros qui correspondent à des caractères morphologiques etc mais c'est une fois de plus pas très beau ni très facile à comprendre ensuite on peut rajouter la chronologie puisqu'on connait en théorie les dates des différents axons nous ce qu'on veut faire c'est reconstruire l'ancêtre virtuel et calculer ces ancêtres hypothétiques en trois dimensions ce qu'on veut c'est ça on ne veut plus la liste de numéros on veut l'ancêtre en 3D en trois dimensions on voit le phénotype on voit la morphologie et on peut le comparer directement avec ce qui existe dans l'enregistrement fossile alors comment on va faire on est obligé d'inverser le système c'est à dire que là au lieu de partir de fossiles de population qui ne sont pas classés on va être obligé de tester des hypothèses de classification on va être obligé de tester des hypothèses phylogénétiques une fois qu'on a établi l'hypothèse qu'on veut tester on va utiliser la similarité morphologique en trois dimensions donc la morphométrie géométrique la relation d'ancêtre à descendant pour remonter le temps et donc calculer la morphologie de l'ancêtre hypothétique virtuel une fois qu'on a fait ça on va pouvoir comparer cet ancêtre au fossile de l'enregistrement fossile parce que moi quand je teste mon hypothèse par exemple ici on va regarder l'ancêtre commun des néandertaliens et des hommes modernes dans mon modèle je vais mettre du néandertal de l'homme moderne des premiers représentants du genre homo mais je ne lui mets pas les fossiles potentiellement qui représentent le dernier ancêtre commun des hommes modernes des néandertaliens ça je ne lui donne pas l'information de toute façon je ne suis pas certain moi de ce que j'ai mais on va le calculer et après on pourra le comparer pour ça il faut alors ça c'est un peu compliqué il ne faut pas trop s'en inquiéter mais il nous faut un modèle d'évolution donc nous on a pris dans notre cas on a fait différents tests mais on a un modèle qui va principalement estimer la dérive génétique en laissant de côté un peu la sélection et on sait que on parle beaucoup de sélection la sélection naturelle Darwin, Darwinisme etc. c'est très important mais le facteur principal qui pousse la différenciation des espèces etc. c'est la dérive génétique et ça c'est un processus qui est stochastique c'est un peu du hasard il y a des mutations il y en a qui marchent il y en a qui ne marchent pas etc. donc c'est ce que notre modèle reproduit et ensuite on a un estimateur statistique qui va permettre de calculer les paramètres du modèle pour obtenir le résultat souhaité donc on a des paramètres dans ces modèles alors qu'est-ce qu'on peut changer on peut changer la typologie de l'arbre donc là l'hypothèse évolutive moi dans les analyses que nous faisons en général nous utilisons principalement les résultats de la génétique surtout quand on s'intéresse à l'homme moderne pour calibrer nos hypothèses la génétique il y a quand même des hypothèses divergentes sur certaines populations la façon dont elles sont reliées entre elles donc on va pouvoir tester différentes hypothèses et obtenir différents d'ancêtres hypothétiques ensuite il y a la chronologie parce qu'on peut décider que telle et telle lignée se sépare à tel moment et encore une fois la génétique va nous donner beaucoup de réponses mais il y a encore une fois différentes hypothèses possibles la séparation entre les hommes modernes et les néandertaliens ça a changé beaucoup au cours du temps maintenant on parle peut-être de 500 000 ans mais c'est peut-être 700 ou c'est peut-être 400 etc on peut tester ce genre d'hypothèses et puis ensuite quel type de données on va donner au modèle c'est la morphologie telle que décrite par des points repères donc là on en a quand même beaucoup on a 780 points repères donc c'est à chaque fois chaque point a des coordonnées x, y, z qui vont décrire la morphologie de nos individus de nos populations dans l'espace donc l'analyse on va remonter le temps donc on utilise les estimateurs statistiques dans le cadre du montbronien pour obtenir au point au nœud d'intérêt dans la pratique on va obtenir tous les nœuds de l'arbre ce qu'on appelle des coordonnées 3D ancestrales maintenant moi je veux un modèle virtuel je veux le phénotype je veux la morphologie alors comment je passe de ça même si déjà on a beaucoup d'informations mais on n'a quand même pas le fossile virtuel et bien je vais prendre un homme actuel je vais mettre les points repères les mêmes que j'ai calculés pour l'ancêtre je vais aligner ces points repères avec ceux de mon ancêtre et puis je vais forcer le modèle 3D de l'homme moderne dans la forme décrite par les points repères de l'ancêtre et ça va donner la morphologie estimée de l'ancêtre commun dans l'hypothèse testée donc si ensuite on a utilisé un scan un CT scan médical ou autre d'un homme moderne on peut aussi explorer les les caractères internes du crâne qui ont aussi été forcés dans cette morphologie nouvelle donc c'est ce que nous avons fait en rapport avec l'origine des hommes modernes et avant de vous présenter les résultats donc là je vous ai présenté la méthode je vais juste faire un petit point sur les modèles traditionnels les idées qu'est-ce que nous pensons de l'origine de l'homme moderne comment c'est arrivé donc à la base il y a deux modèles traditionnels antagonistes le premier c'est le modèle multirégional donc une évolution graduelle régionale sur 2 millions d'années et séparée dans chaque continent dans chaque zone géographique on arrive après 2 millions d'années avec peut-être un petit peu d'échange ici et là mais à la marge avec une espèce humaine qui a évolué régionalement séparés les uns des autres mais à la fin on arrive à la même chose un peu plus tard Stringer avait avait offert une deuxième hypothèse à savoir la sortie d'Afrique et donc l'origine africaine récente qui dit que il y a environ 200 000 ans dans tous les continents il y a quelque chose qui se passe en Afrique un nouveau type d'homme apparaît et ce nouveau type d'homme va va s'étendre va occuper plus d'espace et va remplacer petit à petit toutes les populations humaines qui existaient dans les autres continents toujours dans les années 90 d'autres chercheurs d'autres paléanthropologues vont souligner le fait qu'il y a pu avoir un système un peu plus complexe avec peut-être plusieurs sorties d'Afrique avec des flux géniques entre l'Europe et l'Afrique notamment c'est le moyen donc ça c'était les hypothèses sur l'origine de l'homme moderne on va dire faites par les paléanthropologues dans les années 80 90 etc c'est comme ça qu'on avait qu'on avait conceptualisé l'origine de notre espèce maintenant depuis les années 2000 il y a des nouvelles méthodes on a de nouveaux résultats et notamment toutes les études de génétique et en fait on s'est rendu compte que finalement finalement c'était bien ce modèle complexe avec de multiples sorties d'Afrique qui était le plus proche de la réalité il faut savoir que cet article le premier article de Martallard et de Rob Follet ils ont mis peut-être deux ans et demi trois ans à le publier parce que personne ne voulait entendre parler les gens disent c'est pas possible vous pouvez pas dire ça c'est n'importe quoi en fait c'est plutôt ça qui s'est passé on est dans un modèle où on a bien une origine de l'homme moderne en Afrique on a bien plusieurs sorties d'Afrique on a bien des mélanges géniques entre les populations locales les nouvelles populations qui arrivent puis entre les premiers flux à l'extérieur de l'Afrique et un deuxième flux à l'extérieur de l'Afrique c'est très très complexe on a eu aussi des études récentes à la fois en génétique et en paléanthropologie qui ont montré que l'origine de l'homme c'était peut-être pas vraiment 200 000 ans mais peut-être un peu avant donc on a une étude génétique de Schleibouch et collègues qui parle d'une origine dans le sud ou l'est de l'Afrique à environ 300 000 ans et puis on avait la publication de Jean-Jacques Hublin et collègues en 2017 avec Jebel et Roud qui a été interprété comme le premier homme moderne et donc une origine en Afrique du Nord alors c'est quand même pas exactement ce qui était écrit dans la publication mais c'est ce qui a été commenté dans la presse etc. et voilà donc on en est là on a une origine de l'homme moderne en Afrique entre 350 et 150 000 ans on a des processus évolutifs complexes que je viens de vous présenter et vous n'allez pas être surpris on a toujours les mêmes problèmes on a très peu de fossiles on ne comprend pas la diversité morphologique de ces populations donc ça c'est un graphe fait par Martha Mirazon-Lard en 2016 je suis perdu là voilà et si on regarde vraiment la période de 350 à 150 000 ans il n'y a vraiment pas beaucoup de fossiles parce que le graphe il montre tous les sites qui existent mais la plupart des sites c'est des sites qui n'ont pas de reste humain donc il y a des outils mais il n'y a pas de reste humain donc nous qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait un modèle alors je vais vous le présenter un peu plus tard on va construire l'ancêtre et puis on va le comparer à 5 fossiles donc en tout on va dire il y a 8 fossiles qui auraient pu être d'intérêt on n'a pu accéder qu'à 5 donc on a fait ça sur 5 mais de toute façon 8 c'est très peu et ces fossiles là ne font pas partie de notre modèle évidemment donc ils ne sont pas dans ces individus ici qui permettent de construire l'ancêtre et on va juste faire des comparaisons entre la morphologie hypothétique de notre ancêtre et puis ces 5 fossiles là donc le modèle il est basé principalement sur des études génétiques pour construire la typologie de l'arbre donc la forme les branches les branchements etc et la chronologie à quel moment telle ou telle lignée se sépare donc il y a une liste assez longue de publications de génétiques qui nous ont servi donc pour l'origine de l'homme moderne la relation génétique des populations actuelles les sorties d'Afrique en fait on a fait plusieurs modèles on en a fait 4 là c'est le modèle le plus plausible selon nos analyses et puis tout un tas d'autres études qui vont nous permettre de résoudre des petits problèmes dans les populations modernes qu'est-ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne en Océanie dans des périodes plus récentes nous d'un point de vue des individus qu'on a mis dans l'analyse c'est 263 spécimens qu'on a décrit avec ces 780 points que je vous ai montré tout à l'heure on a quelques représentants des premiers représentants du genre homo Abili, Sergaster, Géorgicus on a 4 populations de néandertaliens donc cette partie là de l'arbre c'est plus de la paléanthropologie que de la génétique on n'a pas de données sur les premiers représentants du genre homo les néandertaliens il y a eu des études génétiques il y a eu des modélisations qui indiquent qu'il y a plusieurs populations donc on a repris ces études ces modèles pour créer nos cas de population et puis ensuite à partir de là c'est vraiment un consensus en tout cas sur cette phylogénie là de nos connaissances en génomique etc. sur l'évolution de l'homme moderne donc ça c'est une image un peu spéciale c'est une projection dans un espace qu'on appelle morphologique en trois dimensions donc on a un axe je suis perdu ici un autre là et un autre là on a projeté la morphologie moyenne des populations dans cet espace pour voir leur proximité c'est une façon de voir si les néandertaliens sont proches ou pas des premiers homos etc. et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant donc on a les populations des premiers représentants du genre homo ici les hommes néandertaliens ici et là-bas les hommes modernes on a projeté en plus la morphologie hypothétique de tous les ancêtres de l'arbre donc tous les petits points au milieu c'est calculé c'est calculé et on a relié ces points avec notre hypothèse phylogénétique pour visualiser l'arbre en entier avec tous les taxons terminaux donc toutes les espèces qui sont au bout de l'arbre tous les points intermédiaires et puis les branches et on s'est rendu compte ce qui était une bonne surprise pour nous c'est que notre arbre si on se concentre uniquement sur l'arbre des hommes modernes on s'est rendu compte que la morphologie moyenne des populations elle correspondait plus ou moins à l'hypothèse à une des hypothèses de la sortie d'Afrique c'est à dire que si vous regardez ici vous avez les populations africaines ensuite on a les populations océaniennes l'Europe l'Asie et enfin l'Amérique avec les populations inuites du Groenland et d'Alaska donc on a vraiment ça suit en tout cas la chronologie du moment où les populations modernes arrivent dans telle et telle zone géographique et ça c'est un signal qui existe qui est assez fort dans le phénotype moyen en tout cas de ces populations qu'on a analysées ensuite on a l'ancêtre donc l'un des ancêtres que nous avons calculé la première chose qui nous a choqué on va dire avec ma collègue c'est que c'est un ancêtre qui a une morphologie tout à fait moderne il y a quelques caractères qui sont un petit peu différents avec une projection un peu plus poussée du massif facial on a un petit torus susorbitaire un petit peu développé mais globalement c'est moderne et en fait ça c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau c'est à dire que dans l'enregistrement fossile quand on regarde les peu de fossiles qu'on a de cette période on a des formes qui sont relativement j'allais dire primitives mais archaïques enfin en tout cas différentes et puis d'un coup entre 200 000 et 150 000 ans bam on trouve des fossiles qui sont modernes que tout le monde voit ce crâne et dit ah mais ça ça c'est un homme moderne ça c'est comme nous et donc il y a un peu l'idée de cette apparition assez rapide du phénotype de l'homme moderne donc ce que nous avons fait c'est que nous avons fait une analyse par morphométrie géométrique pour comparer nos ancêtres là il y en a quatre pour le coup virtuels aux fossiles de la période donc les fossiles de la période c'est les fossiles en jaune enfin les points en jaune ici vous avez une fois de plus toute la population qui a servi à faire la modélisation pour les hommes modernes et puis les néantartaliens on retrouve dans cette analyse cette histoire de sortie d'Afrique avec l'Afrique ici l'Océanie l'Europe l'Asie et l'Amérique la plus éloignée du point d'origine et de ce côté les premiers homo sapiens d'il y a environ 100 000 ans au milieu de ça on a ce que j'ai appelé ici parce que c'est une image de la publication en anglais les VLCA donc les Virtual Last Common Ancestors les derniers ancêtres communs virtuels qui sont tous dans cette zone avec accompagnés de Floris Bad et de ce point KNMES 11693 donc on a déjà on peut voir que nos ancêtres virtuels sont assez modernes ils sont néanmoins plus proches des premiers homo sapiens d'il y a 100 000 ans donc là on parle de Skool et de Kavze et ils sont proches de certains fossiles du Pleistocène moyen donc de cette période là où l'homme moderne apparaît mais on ne sait pas très bien comment et on ne sait pas très bien quels fossiles représentent les populations origines et si on regarde la distance morphologique qui existe entre ces spécimens on se rend compte qu'il y a trois fossiles de cette période dont la distance la plus courte sur l'ensemble de la base de données elle va vers notre ancêtre commun là voilà donc pour les fossiles de KNMES 11693 qui vient du Kenya Floris Bat qui vient d'Afrique du Sud celui-là et Homo 2 qui vient aussi du Kenya non d'Ethiopie pardon ces trois fossiles ont la distance morphologique la plus courte avec notre ancêtre calculé maintenant ce n'est pas le cas de tous les fossiles de cette période on va avoir LH18 qui est un petit peu différent qui vient aussi de l'Est de l'Afrique et Djebel-Héroud la plus courte distance dans cette analyse est avec un groupe de Néandertaliens alors quelle conclusion avons-nous tiré de cette de cette analyse déjà il semblerait qu'on puisse dire encore une fois sur un tout petit échantillon mais qu'il y avait plusieurs morphotypes représentés dans ces fossiles en fait plusieurs populations et on peut aussi dire que toutes ces populations n'ont pas contribué de la même façon à l'origine de l'homme moderne et on peut d'autant plus le dire qu'il y a eu la découverte d'Aumona Ledi il y a quelques années en 2015 qui est une espèce qui est datée de 300, 300, 200 000 ans 300 000, 200 000 ans qui a un ensemble de caractères qu'on pourrait qualifier de archaïque ou de primitif et si quand l'espèce a été publiée les gens pensaient que le fossile allait avoir au moins un million d'années et finalement la date est très très récente la date est exactement au moment où l'homme moderne apparaît en Afrique mais on a ça quand même on sait que cette espèce Aumona Ledi n'a pas contribué de façon directe à l'apparition de l'homme moderne donc on sait qu'on peut avoir au même moment en Afrique au moment de l'apparition de l'homme moderne plusieurs populations dominines plusieurs populations humaines et qu'ils n'auront pas forcément tous avoir un lien ou pas le même degré de lien avec l'origine de notre espèce maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine de l'homme moderne au vu de notre étude et bien il semblerait qu'il y ait des populations d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud qui se soient mélangées pour former notre population et ça ça avait déjà été dit en 2017 dans cette étude génétique ils avaient dit bon il semblerait que ce soit plutôt l'Afrique de l'Est l'Afrique du Sud donc c'est concordant avec les études génétiques récentes et qu'est-ce qu'on peut faire avec Jebel-Héroud et l'Afrique du Nord alors on a vu qu'il y avait ces similarités morphologiques avec les Néandertaliens similarités qu'on connaît depuis longtemps puisque Enouchi en 1961 avait parlé des Néandertaliens de Jebel-Héroud même si on sait aussi que ce ne sont pas des Néandertaliens par contre on sait donc depuis 2017 et l'étude de Post et collègues que à cette période entre 450 et 220 000 ans il y a des échanges génétiques très importants entre l'Afrique et l'Europe ils sont tellement importants ces échanges génétiques qu'une partie de l'ADN des Néandertaliens va se retrouver remplacée par de l'ADN africain alors vous connaissez l'ADN mitochondrial vous avez entendu parler de cet ADN qui est dans toutes les cellules mais qui n'est pas dans le noyau qui est transmis uniquement par la mère mais pas par le père puisqu'il se trouve dans l'ovule et qui est tout petit qui est très facile à analyser parce qu'il y en a plein il y en a partout c'est très très bien et bien cet ADN mitochondrial a été remplacé c'est-à-dire que si on regarde les fossiles européens pré-Néandertaliens classiques ils ont un ADN mitochondrial différent de celui des Néandertaliens et celui des fossiles pré-Néandertaliens est beaucoup plus différent d'une autre que celui des Néandertaliens donc il y a un moment vers 300 000 ans il y a des flux géniques importants qui vont complètement remplacer l'ADN mitochondrial des Néandertaliens par un ADN mitochondrial très proche d'une autre qui vient d'Afrique et puis juste là il y a quelques jours il y a une nouvelle étude qui est sortie cette fois-ci ils sont intéressés au chromosome Y et ils ont exactement les mêmes résultats les dates ne sont pas exactement les mêmes mais bon on peut dire qu'entre 300 000 et 200 000 ans il se passe quelque chose il y a un flux génique on a remplacé l'ADN mitochondrial et bien figurez-vous qu'on a aussi remplacé le chromosome Y donc le chromosome Y qui est transmis uniquement par le père et donc on a ces données-là qui nous amènent à penser qu'il faut bien qu'il y ait des populations africaines qui soient allées en Europe pour faire ces remplacements importants dans le patrimoine génétique des Néandertaliens maintenant il faut aussi que ce soit des populations africaines dont le phénotype n'est pas si éloigné que ça des Néandertaliens parce que si on regarde l'enregistrement fossile en Europe et que c'est de moyens on se rend bien compte qu'il y a quand même une continuité que les fossiles de la Cima de los Huasos ou de la Cône de l'Arago ils ont des caractères morphologiques qui ressemblent déjà aux Néandertaliens ils sont proches on les voit on sent qu'ils sont proches donc il y a une continuité morphologique en Europe à partir de 600 000 ans jusqu'au Néandertalien classique et cette continuité morphologique elle n'est pas chamboulée par l'apport génétique qui vient d'Afrique il y a 300 000 ans et pourtant cet apport génétique il vient quand même donc nous au vu de ces éléments on s'est dit qu'une interprétation possible pour les populations représentées par J.B. Leroud évidemment pas J.B. Leroud pas cet individu là mais les populations que ce fossile représente et bien elles pourraient être responsables du fait de leur morphologie qui déjà sous certains aspects a des caractères proches des Néandertaliens elles pourraient être responsables de ces populations qui amènent l'ADN mitochondriale le chromosome Y tous ces flux géniques vers l'Europe au pléi sous ses moyens alors j'ai bientôt fini du coup je suis juste à l'heure donc en conclusion de cette étude sur l'origine de l'homme moderne c'est un processus complexe l'origine de notre espèce on sait qu'il y a plusieurs lignées dominines en Afrique on sait que certaines lignées se sont mélangées pour former notre espèce plutôt d'Afrique du Sud et de l'Est notez bien que je ne dis pas que l'Afrique du Nord n'a joué aucun rôle mais le signal principal vient plus d'Afrique du Sud et de l'Est et on sait aussi qu'éventuellement l'Afrique du Nord a joué un rôle important dans l'évolution des lignées européennes et des nandertaliens notamment peut-être en amenant ces flux géniques très importants que nous venons de voir donc la suite de mes projets on va continuer si le Covid le veut bien les fouilles archéologiques en espérant de trouver les fossiles qui vont nous permettre de résoudre un peu plus des problèmes importants dans l'évolution du genre homo et puis les méthodes de modélisation j'ai fait plusieurs études sur le sujet et on continue à développer ça c'est des modèles très simples dérives génétiques il faut développer d'autres moyens pour intégrer la complexité des processus évolutifs les flux géniques entre populations les barrières climatiques etc et puis toujours pareil il faut augmenter l'échantillon plus on a d'individus plus on se rapproche de la réalité et ça nous évite d'être trop simplistes voilà donc je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Aurélien Mounier on va peut-être passer aux questions donc je vous rappelle la nouvelle règle de nos rencontres liées aux conditions sanitaires actuelles nous ne vous tendons pas le micro Marine et moi nous sommes près de vous nous écoutons vos questions et nous les donnons ensuite nous les lisons nous les transmettons aux conférenciers alors la première question bonjour je suis sûr vous me la donnez à moi s'il vous plaît je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le lien entre le féromagnétisme et le volcanisme qui a permis d'identifier de diagnostiquer le changement de champ d'orientation du champ magnétique terrestre alors votre question est très longue il va falloir que vous la reformuliez d'une manière plus rapide parce que je n'arrive pas moi-même à la résumer excusez-moi vous pouvez peut-être la décomposer et me laisser oui mais c'est pour l'enregistrement aussi audio c'est important quel est le lien avec les changements climatiques importants avec les changements climatiques importants qui ont été mentionnés à cette époque-là à cette époque et la première partie de votre question c'était le lien entre le magnétisme le lien entre le magnétisme dans les dans les dans les minéraux contenants dans les minéraux contenants du fer et et le et les cendres et les cendres donc je pense qu'il y a une orientation par rapport pour les les cendres vous entendez vous entendez vous entendez mais je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche alors pour les cendres et le champ magnétique il n'y a pas de lien c'était deux choses différentes on a le champ magnétique d'un côté qui nous donne une information qu'on a analysé donc on a l'information et les cendres qu'on a découvertes l'an dernier qui devaient être analysées au mois de mars à Cambridge les labos ont fermé on ne les a jamais analysés mais ça va sûrement se faire maintenant donc c'est deux choses différentes monsieur s'il vous plaît excusez-moi je vais vous laisser Aurélien Mounier répondre à votre question puis si vous avez une autre question vous la poserez après les échantillons on peut faire du paléomagnétisme dans les cendres aussi mais bon ce n'est pas ce qu'on a fait on a fait du paléomagnétisme sur des échantillons particuliers les cendres on peut les dater de façon différente on peut les dater par des méthodes isotopiques de l'argon à argon etc ou on peut simplement faire des corrélations c'est à dire que le boulot de Céline Vidal la personne que vous avez vue récupérer les échantillons c'est justement d'étudier les éruptions volcaniques dans le nord du rift africain et de dater et de relier les couches de cendres qu'on trouve dans les sites est-africains avec chaque volcan dont on sait exactement quand il a fait son éruption donc même si on n'arrive pas à dater la cendre on va potentiellement pouvoir faire une corrélation géochimique parce que chaque éruption a une signature géochimique différente les composants du matériel qui est propulsé dans l'air etc ne sont pas les mêmes pour chaque éruption et ça nous permet de faire des corrélations d'âge même si on ne peut pas dater entre la couche de cendre et une éruption maintenant on n'a pas fait de paléomagnétisme là-dessus je les ai mis à côté parce que c'était deux choses qui vont nous permettre d'améliorer la connaissance chronologique du site et la première question j'ai oublié le changement climatique oui monsieur s'il vous plaît pardon monsieur il faut que vous parliez devant le micro je suis désolé d'insister sinon on entreregistre mal votre propos je vais reprendre la deuxième question essayez de ramasser votre question à cette époque là il y avait un changement climatique important vous avez signalé un changement climatique important alors à cette époque là donc on va développer sur le changement climatique la grosse différence la première grosse différence c'est qu'on passe de cycles glaciaires qui étaient à 40 000 ans d'oscillation à des cycles glaciaires de 100 000 ans et ça s'accompagne d'une d'une extrémisation de ces cycles glaciaires donc avant il faisait il faisait froid il faisait chaud il faisait chaud et après ça il va faire d'un coup très très chaud mais aussi très 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 froid donc ça ça a un impact global sur l'environnement sur la faune sur la flore et aussi sur les hominés vous voulez est-ce que pardon monsieur je suis désolé d'insister on vous demande s'il vous plaît d'être concis de donner votre question Marine va la reprendre et Aurélien Meunier vous répondra Aurélien vous pouvez répondre du pupitre il ne marche pas ça marche pas ah ça y est ça y est alors dites-moi je vais dire la suite ça a eu quelles conséquences au niveau de migration humaine les gens alors ça a eu quelles conséquences sur les migrations humaines de fait on ne sait pas de fait on ne sait pas très bien on sait par contre qu'il y a des donc on ne sait pas très bien parce qu'on n'a pas de fossiles on n'a pas d'échantillons pour savoir par contre au niveau des populations de la faune je ne suis pas un spécialiste de ça mais on a et surtout ce qui est intéressant par rapport à nos sites et aux endroits où on travaille c'est qu'il y a des zones qui sont considérées comme des zones refuges donc on a des disparitions d'espèces notamment il y a une espèce de crocodile qu'on appelle le técodon dont j'ai montré tout à l'heure un maxillaire qui disparaît dans la majorité de l'Afrique c'est pas très clair mais au moins à des fois deux millions d'années un million d'années et nous on en retrouve nous on en retrouve des périodes plus récentes jusqu'à 500 000 ans et donc il y a des disparitions locales à cause du changement climatique potentiellement et des endroits où dans cette zone par exemple du rift où les conditions font qu'on a une zone refuge et les animaux les espèces survivent plus longtemps ici qu'ailleurs maintenant dans le détail détail exactement ce qui se passe je sais pas autre question alors je vous écoute est-ce qu'on a réussi à dater le fossile humain ES ES en 1693 pas que je sache pas que je sache donc ça c'est vraiment un fossile qui a été trouvé sur la plage au bord du lac Turcana de fait on a trouvé aussi à peu près au même endroit un bout du mérus enfin récemment en 2010 non il n'y a pas de date sérieuse récemment il y a eu la date sur le spécimen de brocanil qui a boué que j'ai aussi montré dans les slides à peu près 300 000 ans voilà mais tout ça tout ça se négocie et c'est vrai que quand on n'a pas le contexte des sites c'est difficile mais il y a Spring non ça n'a pas été daté correctement pas de date que j'ai une dans la rue qui a été dans la rue qui a été dans la rue Sous-titrage ST' 501